Alors pas de leçon pratique, aujourd'hui je voudrais juste partager avec toi ce thème « Comment progresser vite à l'harmonica ? » Effectivement, soit tu vas apprendre en 30 ans ce que tu aurais pu apprendre en 3 ans, soit tu vas apprendre en 3 ans ce que tu aurais pu apprendre en 30 ans. La question n'est donc pas de progresser, mais comment progresser vite ? Parce qu'en définitive, on finit toujours par progresser dans la vie, quel que soit le domaine. Aussi, quelque chose d'autre à savoir, c'est que les clés que je vais apporter aujourd'hui s'appliquent à tous les domaines. Quels que soient les domaines, tu pourras appliquer ces principes et tu obtiendras du résultat. Mais aujourd'hui, on les applique essentiellement à l'harmonica. Alors, le premier point, comment progresser vite ? Eh bien, je sais que c'est tout bête, mais ce que tu peux faire, c'est aménager un endroit chez toi spécialement dédié à la pratique de ton instrument. En fait, quand c'est un petit peu le bazar chez nous, eh bien, ça nous décourage de nous mettre à l'harmonica parce qu'on sait qu'il va falloir chercher l'armeau. Il y a un armeau qui est dans une pièce, le bloc note qui est dans une autre, l'ordinateur qui est dans une autre, etc. Tout est un petit peu éparpillé. Puis on se dit, ah ouais, je bosserai bien l'armeau, mais il va falloir que je rassemble tout mon matos. Et ça nous décourage. Tandis que si tu as un endroit spécialement aménagé, tu sais que tu as tout de suite quelque chose sous la main, ça facilite, ça évite la procrastination. La procrastination, c'est cette tendance à tout remettre à plus tard. Et tu sais que là, tu peux, je ne sais pas, ça peut te prendre. Tiens, tout de suite, tu as envie de te mettre à l'harmonica, tu n'as plus qu'à t'asseoir, tu as tout ton matos à la main. Et ça, ça facilite l'envie de se mettre à la tâche. Et moi, je sais que chez moi, j'ai un petit endroit spécialement dédié à l'armeau. D'ailleurs, c'est cette petite pièce que j'ai aménagée chez moi, dans laquelle je fais certaines, beaucoup de vidéos par temps froid. Et c'est un endroit que j'ai spécialement dédié à l'armeau. Je sais que je n'ai plus qu'à m'asseoir, je prends un armeau. J'ai mon matos, mon ordinateur, mon bloc-notes, etc. Un deuxième point, c'est d'avoir une vision. Alors, on s'est tous mis à l'harmonica parce qu'on aimait l'instrument, le son de l'harmonica. Mais si tu en restes juste à ce niveau-là, au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu arrives au bout de quelque chose. Il faut une vision dans la vie. On s'est tous mis à l'harmonica, à la guitare, quel que soit le domaine, parce qu'on aimait cette chose. Mais on ne peut pas en rester là. Et moi, en fait, assez rapidement, quand je me suis mis à l'armeau, j'ai assez rapidement dit que je ne pouvais pas en rester juste au simple fait de me mettre à l'harmonica parce que j'aimais ça, mais qu'il fallait que je me donne une vision des objectifs dans la vie. Alors, l'une de ces visions, et ça va te faire rire, mais c'est que j'avais calculé que l'harmonica me permettrait de rencontrer la femme de ma vie. Je me suis dit, si je joue bien, je vais pouvoir monter sur scène. Et là, je vais impressionner les filles. Puis une fille qui va vouloir de moi, je sais que ça ne peut pas être ridicule, mais jamais je n'ai pris l'harmonica sans idéaliser, sans m'imaginer que la femme de ma vie, que je rencontrerais la femme de ma vie. Et d'une certaine manière, ça a marché parce qu'en fin de compte, dès que j'ai commencé à faire de la scène, les plus jolies filles ont commencé à s'intéresser à moi. Et je me rappelle notamment lorsque j'étais au lycée, il y avait une fille qui était très très belle, peut-être la plus jolie fille du lycée d'ailleurs, et elle ne s'intéressait pas du tout à moi. Je lui faisais un petit peu la course, ça ne marchait pas. Et un jour, j'ai monté un groupe de blues sur le pouce, on a joué dans le lycée. Et du jour au lendemain, cette fille s'est mise à me faire du gring. Et au fur et à mesure de mes concerts, vraiment, j'étais approché par les plus jolies filles. Et on peut dire que ma vision s'est concrétisée. Alors, je n'ai jamais été un dragueur, très honnêtement, je n'ai jamais profité de la situation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'avoir une vision dans ta vie. Et quelle est ta vision avec l'harmonica ? C'est bien de jouer parce que tu aimes l'harmonica, mais c'est bien aussi qu'il y ait quelque chose d'autre, une espèce de carotte au bout du bâton. Ça peut être le fait de voyager, ça peut être le fait d'enregistrer des disques, je ne sais. Mais trouve-toi une vision, ne joue pas uniquement de l'harmonica parce que tu aimes le son, mais donne-toi un objectif concret à moyen ou à long terme. Un deuxième point pour progresser vite, c'est d'investir dans des formations, des recueils, dans des stages. Alors, je ne dis pas ça parce que je vends moi-même des recueils ou des formations digitales. Ça peut être quelqu'un d'autre, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment très important d'investir, d'avoir un budget harmonica. Et ça peut être aussi la tentation sur Internet de tout gratuit. Mais c'est une perte de temps aussi. Sur Internet, aujourd'hui, on trouve à peu près tout. Seulement, tu vas perdre énormément de temps pour trouver l'information. Rien qu'en achetant ou en faisant un stage, tu vas bénéficier de tout le savoir d'un prof. Ce qu'il a appris en 30 ou 40 ans, tu vas l'avoir juste en 5 minutes, juste un clic, juste en faisant brûler un peu de carte bleue, tu vas accéder à tout son savoir. Et moi, je considère l'argent un petit peu comme une autoroute. J'habite à peu près à une heure et demie de route de Paris par autoroute. Autrefois, pour faire des économies, je me rendais sur Paris par les routes nationales. Et en définitive, je me fatiguais parce que c'était deux heures et demie en tout. C'était une fatigue. Deuxièmement, je profitais moins de Paris parce que j'avais moins de temps. Et d'autre part, en définitive, je perdais plus d'argent. Et ensuite, j'ai décidé de me rendre sur Paris plutôt par autoroute. Et bien, effectivement, j'ai payé le touroute, mais en définitive, j'ai économisé de l'essence. J'ai économisé du temps. Je profitais plus de Paris. Et surtout, je me rendais plus rapidement sur Paris. Et bien, le fait d'investir dans des recueils, le fait d'investir dans des formations, même que ce soit un autre prof, je ne suis pas en train de pousser les gens à acheter mes produits. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas gagner énormément de temps. Moi-même, j'ai fait des stages avec Jean-Jacques Milteau. J'ai acheté énormément de recueils, pas seulement d'harmonica, parce qu'il y en avait peu quand j'ai commencé. Mais j'ai investi dans des méthodes, dans des bouquins de sax, des bouquins de solfège, d'improvisation. J'ai même pris des cours de batterie pour développer la rythmique. Et j'ai gagné énormément de temps. Et grâce à cet investissement financier, en l'espace de trois ans, j'ai commencé à faire des stages. J'ai commencé à faire de la scène, pardon. J'ai monté un duo, j'ai monté un groupe, j'ai fait des disques. Et voilà, c'est vraiment une autoroute. Il y a des gens où ils sont trop près de leurs sous. Ils veulent toujours grappiller le moindre centime. Et ça marche. Ils finissent par accéder à l'information qu'ils recherchent. Mais ça leur aura pris peut-être toute leur vie. Et quel dommage ! Et d'autre part, cet argent que tu investis, de toute manière, à moyen ou long terme, tu le rentabiliseras, même au-delà de ce que tu as dépensé. Moi, j'ai fait des stages avec Jean-Jacques Milteau. J'ai acheté beaucoup de livres. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai donné des cours. Ensuite, assez rapidement, j'ai pu donner des cours. Et tout l'argent que j'ai gagné m'a permis de payer toute une année, et toute une année, presque toute une année, j'ai vécu sur l'argent que j'avais gagné. J'ai payé mon essence avec mes cours d'harmonica. J'ai payé mon loyer. J'ai payé mon école. Bon, ce n'était pas une école très coûteuse, mais néanmoins, elle était payante. J'ai payé ma nourriture. J'ai tout payé uniquement pendant un an sur mes cours d'harmonica. Et voilà. Et aussi, un autre point, c'est d'avoir une vision. Je l'ai déjà vu, mais j'ai oublié de dire quelque chose. C'est que sans vision, tu ne peux pas avancer. Et moi-même, j'ai arrêté de jouer de l'harmonica pratiquement pendant très longtemps. Et qu'est-ce qui m'a redonné envie de me remettre à l'harmonica ? C'est lorsque j'ai créé cette chaîne. Pourquoi ? Parce que j'avais un but. Parce que j'avais une vision. Et sans vision, tu n'iras pas très vite dans ta vie. Tu n'es pas suffisamment loin. Et enfin, un quatrième point. Et bien, considère l'harmonica comme un moyen de vivre une vie peu ordinaire. Alors ça, c'est un point qui rejoint un petit peu les autres. C'est-à-dire que l'harmonica est un point de départ, mais ce n'est qu'un vecteur. Apprendre un instrument, ce n'est pas la finalité. C'est aussi un médiateur pour vivre une vie peu ordinaire. Grâce à l'harmonica, considère l'harmonica comme le moyen de vivre des aventures. D'ailleurs, la thématique de mon blog, dont je m'occupe peu, je l'admets, c'était, le slogan, c'était, vivez des expériences grâce à votre harmonica. Donc, l'harmonica, ce n'est pas seulement une fin en soi, mais ce n'est qu'un médiateur, un vecteur pour vivre des expériences de vie. Grâce à ton harmonica, tu vas pouvoir faire des concerts, tu vas avoir plein d'anecdotes, tu vas vivre une vie d'aventure, tu vas avoir des choses à partager. Et tu arriveras à la fin de ta vie, tu vas te dire, waouh, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Donc, considère l'harmonica comme un moyen de vivre des aventures. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment te motiver, te donner des ailes et vraiment qui va te donner de l'énergie pour aller, pour bosser plus ton instrument. Voilà, écoute, ça sera tout pour moi. Il fait super chaud, je suis au Congo-Brazzaville pour 10 jours. Dans le cas de mon ministère pastoral, puisque c'est l'une des cordes à mon arc, c'est que je suis pasteur et j'ai été invité pour faire des conférences. Je mange, je passe une bonne partie de mon temps à manger parce que tout le monde m'invite à manger. J'ai des petits déj super copieux. J'ai pris un petit peu de poids et là, en rentrant, je vais faire un peu de fitness et je vais me mettre au régime parce que là, j'ai le ventre qui va exploser. Je ne rentre plus dans mes vêtements et puis surtout, je suis très fatigué, mais j'ai passé un super séjour. Écoute, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et puis ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501